Une jeune fille prise dans la tourmente de la guerre d'Indochine, une vietnamienne, dont la famille en tout entière s'est impliquée du côté de Chimie contre les Français, et qui notamment, pendant cette guerre, alors qu'elle avait 15, 16, 17 ans, 20 ans, a fait le métier de comédienne, donc une comédienne un peu particulière, puisque c'était dans la jungle, pendant la guerre, pour accompagner les soldats, pour accompagner les batagnes. Pourquoi est-ce qu'on continue à faire du théâtre sous les bombes ? Pourquoi est-ce qu'on continue à monter sur scène vaille que vaille, après avoir fait 40 km dans la jungle, en portant le décor sur son dos ? Quel sens artistique est-ce que ça peut avoir, alors que c'était évidemment du théâtre de propagande ? Ça nous a semblé une assez grande évidence de demander à Midian Lee, qui est un guitariste vietnamien de jazz bien connu, et pour lequel aussi, d'ailleurs, le texte rentrait fortement en résonance. On a échangé avec lui, on a échangé avec lui, c'est quelque chose qui lui parle très très fortement. Et quant à la comédienne, on a choisi une comédienne d'origine vietnamienne aussi, pour donner un peu la couleur de ce témoignage. Les femmes de la troupe recousent les boutons de leurs uniformes. ... ... ... C'est parti ! C'est parti !